Préparer à être un homme c'est préparer à être responsable, c'est préparer à être respecté aussi, à respecter autrui, à trouver sa place, autant dans ce qu'on aime, autant dans la société. Après c'est vrai qu'un garçon qui est métisse, donc forcément il a deux influences, on se demande toujours lequel penchera. Donc je dirais que c'est un peu différent de ma fille. Mais je me dis que l'objectif c'est vraiment de lui donner les valeurs, on va dire de ma partie, en lui expliquant qu'il y a des valeurs universelles et puis après il y a des particularités entre la religion, le monde dans lequel on vit. Donc voilà après je pense qu'en ayant de bonnes bases on devient une bonne personne. Après voilà il peut y avoir, il peut y avoir des à-coups mais... Je ne sais pas si c'est l'âge ou si j'ai toujours été comme ça mais je dirais que je suis en partie conservateur sur les valeurs que nos parents ont eu de leurs parents et grands-parents. Donc c'est vrai que sur une certaine partie je suis conservateur parce que j'estime que ça a été réfléchi et que c'est quelque chose qui se véhicule dans le temps. Oui, le respect des aînés par exemple, le respect des aînés qu'on peut trouver en perdition dans d'autres cas. Le fait de... moi je dirais le fait de ne pas comprendre certaines choses et accepter que c'est le temps finalement qui nous l'apporte. Je pense que nos aînés ont appris justement à accepter même les choses qu'ils ne comprenaient pas parce qu'ils partaient dans l'optique que déjà c'est qu'il y avait forcément une raison. C'est que c'est le destin en fait, c'est ce que tu veux dire ? Non, pas forcément le destin, c'est que... Il ne faut jamais oublier que le comportement qu'on va avoir sur quelqu'un, c'est-à-dire que nous-mêmes on l'a subi. Nous-mêmes on l'a subi. Et si nous, en le subissant, on ne l'avait pas compris, pourquoi aujourd'hui on n'accepte pas que les autres ne le comprennent pas ? Tu vois, donc je me dis mais aujourd'hui on a une exigence en oubliant que nous-mêmes on s'est retrouvés dans cette situation et nous-mêmes on a réagi comme ça. Après ça ne veut pas dire qu'on doit accepter ou que c'est une fatalité, mais je pense que la progression elle va quand les deux sens évoluent. Pas parce qu'on se retrouve dans la position d'adulte, de chef, que forcément on a raison, que forcément on ne doit plus se remettre en question, que forcément on n'a pas d'effort à faire. Sous-titrage ST' 501